Bonjour, Simon Letellier pour Roulottes à S. Lévesque. Dans cette vidéo, nous allons vous présenter la Transcend Explorer 247BH 2022 qui est fabriquée par Grand Design. Donc le modèle 247BH est le modèle familial le plus compact de la gamme Transcend Explorer. C'est un modèle qui est sans extension, on va avoir deux lits superposés double à l'avant, puis une chambre fermée avec un lit queen à l'avant. Donc vraiment idéal pour les familles qui veulent de la commodité et de la flexibilité. Et on a un modèle qui va faire 29 pieds 11 pouces, vraiment du bout du timon jusqu'au pare-choc à l'arrière. Puis on va avoir un poids à sec d'environ 5400 livres. Donc comme à l'habitude, on va parler de la construction, ensuite équipement extérieur, puis équipement intérieur. Donc au niveau de la Transcend, on a une construction de roulotte assez traditionnelle, on a des tôles d'aluminium à l'extérieur. Vous avez probablement remarqué par contre que la finition des tôles est un peu différente, donc on n'a pas les tôles ondulées, c'est vraiment plus lisse. On va avoir un enduit aussi qui est mât et très résistant, donc c'est l'enduit Tough Coat qui est plus résistant que ce qui est utilisé à l'habitude. On a également des tôles d'aluminium qui sont 25% plus épaisses, donc plus résistantes contre les bosses, etc. Donc pour l'intérieur des murs, on a une structure en bois, isolation de laine minérale, on a le pré-finis à l'intérieur. Pour ce qui est du mur à l'avant, elle a la même finition, on va avoir une grande tôle arrondie qui va couvrir la partie du haut. Plaque anti-débris au bas, structure en bois, isolation de laine minérale également. Pour ce qui est du toit, on va avoir une structure également en bois, panneau d'OSB sur le dessus, isolation de laine minérale, puis on a aussi une membrane radiante qui va aider à garder la chaleur à l'extérieur ou à l'intérieur, selon si on chauffe ou on climatise évidemment. Puis on a une membrane de TPO sans joint qui va faire tout le long de la roulotte pour le protéger des intempéries. Finalement, au niveau du châssis et du plancher, on va avoir un plancher en bois avec, encore une fois, panneau d'OSB, revêtement de laine minérale à l'intérieur, l'isolation de laine minérale, puis on va avoir une membrane qui vient fermer le châssis, protéger tous les composants, donc la tuyauterie, les réservoirs, etc. Également, la fournaise de 30 000 BTU qui va pousser de l'air à l'intérieur, ce qui va tempérer les réservoirs. Finalement, on a le joint Quad Seal qui est le joint spécial de Ground Design. Donc, on va avoir un ruban Mylar qui est posé directement sur la structure en bois. Ensuite, on va avoir deux mousses de PVC où les tôles vont se terminer. Une autre mousse de PVC par-dessus. Ensuite, on appose le cache-vis, puis on fait le joint de silicone. Donc, vraiment des joints très complets. C'est ce qui différencie, entre autres, les modèles Ground Design. C'est vraiment le choix des matériaux, puis l'assemblage de qualité. Donc, c'est ce qui est pour la construction. Ensuite, on va passer aux équipements. Donc, on a des portières avec attache magnétique. Toujours pratique. On a un grand coffre d'arrangement qui va vraiment d'un bord jusqu'à l'autre pour du rangement. Vraiment très pratique. On a des lumières ici pour s'éclairer en fonction détection de mouvements ou toujours allumées. On en a une de chaque côté. À l'avant ici, on a deux réservoirs de propane de 20 livres avec le couvercle en plastique. On a un vérin au timon qui est électrique avec lumière, etc. Toujours pratique. Ensuite, si on regarde ici, à l'intérieur, on a le centre de raccord tout en un. Donc, on va avoir des prises électriques qui sont disponibles. Raccord pour le satellite, le câble, s'ils sont disponibles au camping. Interrupteur pour déconnecter la batterie sans nécessairement avoir à la débrancher. Ici, on peut connecter l'eau. Puis, on utilise l'interrupteur pour soit rangler le réservoir ou s'approvisionner directement de la caudic. On passe le tout par le fond ici. On a un orifice pour pouvoir passer les tuyaux et le filage. Puis, on a un fond en plastique. Si jamais il y a de l'eau qui fuit un peu de la connexion d'eau, ça va tout simplement couler là. Puis, c'est coulé par l'orifice d'où viennent les fils. Juste ici, on a le contrôleur solaire de 25 ampères. Donc, de série pour la Transcend, on va avoir un panneau solaire de 165 watts qui est installé au toit. On a également déjà un connecteur si on veut rajouter davantage de panneaux solaires. Donc, vraiment très pratique. Transcend ont décidé d'ajouter ça dans leur véhicule, étant donné qu'on a maintenant des réfrigérateurs 12 volts de série, des réfrigérateurs de 8 pieds cubes. Donc, on va pouvoir le voir tantôt. Ici, sorti de la fournaise de 30 000 BTU. On peut voir aussi qu'on a des jantes en acier noire qui sont agencées avec le reste. Donc, vraiment très bien. On a des pneus Lions Head Westlake gonflés au nitrogène. Donc, vraiment bonne qualité. Ici, on a le système de rinçage du réservoir d'eau noire. L'ordre d'évidence, c'est toujours pratique. On a ici l'échelle pour l'accès au toit qui est déjà installée sur le côté, donc qui est rabattable. Donc, on a tout simplement à retirer la goupée ici, puis l'échelle va se distancer du mur pour pouvoir avoir accès. Branchement électrique de 30 ampères juste là. On a un pare-choc ici à l'arrière, qu'on a les embouts qui ne sont pas installés en ce moment, pour pouvoir ranger le boyau d'égoût à l'intérieur. Toujours pratique de ne pas le mettre dans le coffre à l'avant. Pneu de secours. Puis, on a la préparation pour installer une caméra de recul. Donc, si jamais vous êtes plus ou moins à l'aise de reculer, simplement avec les indications de votre conjoint ou conjointe, c'est toujours pratique d'avoir une caméra de recul. Ou si jamais vous mettez des équipements à l'arrière, vous allez pouvoir les surveiller à l'aide de la caméra. Toujours pratique. Ici, on a le chauffe-eau de 6 gallons qui fonctionne courant 120 volts ou gaz propane. Là, ici, c'est un peu venteux aujourd'hui. Donc, on a un auvent électrique. La largeur est standard. C'est toujours 8 pieds. Ensuite, on a la lumière pour le passo. Puis, on a les deux haut-parleurs pour profiter de l'extérieur. On a également prise juste là avec une sortie du cadre. Donc, si jamais vous installez une télévision ici, vous pouvez facilement la regarder avec les prises électriques. Puis, obtenir le signal depuis la prise directement qui est là. Finalement, marche-pied triple en aluminium. Léger, facile d'entretien, très durable. C'est vraiment très bien. Grande poignée rabattable. Donc, pour les enfants, avoir une meilleure prise, c'est toujours mieux lorsqu'on s'engage dans les marches-pieds, surtout s'ils sont au gel. Finalement, penture à friction. Donc, la porte va s'ouvrir dans la position dans laquelle elle est. Donc, si jamais l'enfant ne pense pas à la rattacher là, il n'y a pas de problème, pas besoin. C'est une penture à friction. Donc, la porte va garder l'angle dans laquelle elle est ouverte. Donc, on va procéder à l'intérieur. Pour la configuration intérieure, on a un plan de plancher vraiment très complet. Donc, on va avoir dînette juste ici, divan juste à côté, avec la télévision placée juste en face, au-dessus de la dînette. Salle de bain en coin, deux lits superposés doubles à l'arrière. Donc, vraiment très spacieux. On a du rangement en dessous du lit, du bas. Ensuite, on a la cuisine ici en coin. Très bien pour travailler. Tout est facile d'accès. On n'a pratiquement pas à se déplacer. Puis, à l'avant, on a une chambre des mètres fermée. Donc, pour ceux qui aiment avoir un peu plus d'intimité, c'est vraiment l'idéal. Donc, si on fait un tour un peu plus en détail, directement à côté de la porte d'entrée, on a un mètre de rangement, ce qui est vraiment très pratique. On a une surface de comptoir. On a deux tiroirs déposés, portefeuille, clé, etc. Huit cases pour les souliers. Donc, on rentre. On les range tout simplement là. Ça ne traîne pas dans le chemin. Pas besoin de les amener jusqu'au lit en arrière, les ranger, etc. On met tout ça là. Vraiment très bien. Pas de traînerie. Ensuite, on a le panneau de contrôle qui est juste là. Donc, on n'a pas d'extension. Donc, c'est vraiment très simple. On a contrôle de l'eau, vent, lumière intérieure, extérieure, pompe à eau, chauffe-eau dans le mode propane ou électricité. Puis, on consulte les indicateurs des réservoirs et de la batterie directement là. Donc, vraiment, c'est très simple pour ce modèle-ci. Ensuite, on a la cuisine en coin. Comme vous pouvez le voir, on a vraiment un beau style. C'est les portes d'amoire qu'ils vont appeler « shaker ». Donc, très épurées. C'est en bois franc. Les portes d'amoire vont avoir des panneaux insérés de verre à l'intérieur. Donc, vraiment, au niveau du style, c'est très bien. Au niveau de la durabilité également, de la qualité. Grand design, comme d'habitude. Le souci de donner un bon service à la clientèle et d'offrir un produit qui se distingue par sa qualité. Donc, vraiment, on voit au niveau de la finition, c'est vraiment très bien. Donc, si on regarde un peu plus les accessoires de la cuisine, on a un grand comptoir en coin. Vous pouvez voir aussi, pas de moulure ici. Vraiment de très bonne qualité, facile d'entretien. On a un grand évier en acier inoxydable. Une seule cuve. Un robinet surélevé avec tête amovible. Idéal pour faire la vaisselle. Donc, juste en dessous, on a une tablette de rangement. Les petits accessoires qu'on veut avoir facilement accès. Puis, on a deux grands compartiments juste ici. Donc, un avec une tablette. Ensuite, on a une lumière directement au-dessus de l'évier, ce qui est toujours mieux pour travailler. Puis, en haut, on a du rangement également. Ensuite, on a le four furion. Trois brûleurs au propane. On va avoir une plaque de verre qui permet d'utiliser la surface quand on ne fait pas de cuisson. Qui va également agir de doseret lorsqu'on fait de la cuisson. Ça évite que ça aille directement sur le mur. On a une hotte de poils furion installée juste au-dessus pour tirer l'air lorsqu'on fait la cuisson. On a également un four ici au bas. Puis, on a un grand tiroir facile d'accès pour tout ce qui est chaudron, poils longs qui est juste en dessous. On va très bien. Juste au-dessus, on a un micro-ondes furion avec une petite tablette de rangement juste au-dessus. Ensuite, on a le réfrigérateur. Donc, c'est un réfrigérateur 12 volts de furion. D'où la raison qu'on a installé un panneau solaire de 165 watts, comme j'ai déjà mentionné. C'est que maintenant, on a ce réfrigérateur-là de base dans les Transen. Donc, on a 8 pieds cubes. L'avantage des réfrigérateurs 12 volts, c'est qu'on va avoir plus de profondeur. Tandis que le mécanisme est différent. Ce qui va faire que pour la même façade, l'espace occupé, on va avoir 2 pieds cubes de plus environ qu'un modèle traditionnel d'AVR qui fonctionne gaz-propane et courant 120 volts. Ensuite, on a un compartiment de rangement ici au bas. Et on a ce qu'on appelle le tiroir pet-friendly. Vous avez de la langue glyciste. Donc, le tiroir de l'animal de compagnie. Donc, on peut mettre les gamelles. C'est ce qu'il suggère à l'intérieur. Donc, on fait tout simplement ouvrir le tiroir lorsqu'on veut que notre animal de compagnie ait accès. Sinon, c'est du rangement supplémentaire. Ce qui se prend toujours bien. Vous avez peut-être remarqué ici, on a le contrôle de la température par un thermostat. Donc, on contrôle le climatiseur Furion et la fournaise directement depuis le thermostat qui est là. Donc, le climatiseur Furion de 15 000 BTU qui est juste là. On va avoir des trappes au plafond. Donc, on va avoir des conduits qui vont emmener l'air un peu partout à travers le véhicule. Puis, pour la fournaise de 30 000 BTU, on va avoir des trappes qui sont placées au bas du mobilier. On peut en avoir une ici. On en a une à l'autre côté du divin également. Donc, on n'a pas de trappe au sol qui va amasser les débris. Également, des fois avec le mobilier, pour la configuration, il est obligé de placer les trappes à des endroits pas toujours optimaux. Donc, là, en les passant au bas du mobilier, on peut les sortir à peu près n'importe où. Ce qui est vraiment très bien. Puis, évidemment, on n'amasse pas de débris. Les plaques ne sont pas au milieu des passages. Donc, vraiment très bien. On a également, juste au-dessus de la cuisine, un ventilateur au plafond électrique. Donc, si jamais on veut juste faire circuler l'air. Admettons, la hotte ne fournit pas tout à fait. On peut vous faire sortir l'air également par là, ce qui est toujours pratique. Finalement, on peut remarquer également les haut-parleurs intérieurs qui sont au toit. Donc, si on passe le coin un peu plus, salle à manger, salon. Donc, on a ici un divan en lit. Donc, comme vous pouvez le voir, assise très confortable. On a un beau rembourrage. Les coussins sont de qualité, vraiment très belle finition. Ce n'est pas un divan en lit de titre traditionnel, si on veut, où on a un divan qui se déplie de l'intérieur. Donc, c'est vraiment le dossier qu'on va pivoter qui va venir se rabattre. Donc, vous pouvez voir, on tire dessus ici. Puis, le dossier va bouger. Puis, venir ici au bout. Donc, ça fait place à coucher supplémentaire. On a un pied également qu'il faut ouvrir. Donc, on l'abaisse complètement. Donc, si jamais on a d'autres occupants, on peut les accommoder. On a également un accoudoir avec porte-gobelet qui est juste là. Donc, si jamais on veut un peu se dissaler. Fauteuil cinéma, on peut le transformer également. Étant donné qu'on est directement enligné avec la télévision qui est juste en face. On va également avoir du rangement juste en dessous. Donc, deux portières pour y avoir accès. Donc, le rangement dans les roulottes familiales, toujours une denrée trop rare. Donc, toujours bien de toujours exploiter chacun des emplacements où on peut en rajouter. D'ailleurs, en dessous des banquettes, on a deux tiroirs pour ranger davantage d'objets également. Au niveau des banquettes, comme vous pouvez le voir, vraiment belle qualité. On a une assise profonde, des coussins bien rembourrés. Vous pouvez d'ailleurs revirer les coussins pour avoir le fini cuir sur les dossiers également. Donc, ils sont réversibles. On a une grande fenêtre. D'ailleurs, on a des toiles à toutes les fenêtres. Donc, si jamais vous voulez couper la lumière ou avoir plus d'intimité, il n'y a pas de problème. Ça se fait vraiment facilement. Puis, on a un bel habillage de fenêtre en haut. Ensuite, on a une télévision recul TV juste ici, qui est sur bras pivot. Donc, on peut la réjuster au besoin. On va avoir ici la radio Furion compatible. Donc, vous pouvez voir USB auxiliaire. Donc, on prend en charge la plupart des médias. Contrôle aux zones extérieures, intérieures. On a du rangement juste au-dessus. Puis, on a du rangement de l'autre côté également. Finalement, on peut également transformer cette zone-ci en lit. Donc, vous pouvez voir aussi, on a une table. C'est ce qu'on appelle Live Edge. Donc, on a vraiment découpé comme c'est une coupe naturelle de bois. On peut voir l'épaisseur. C'est une bonne qualité. On a des pieds amovides. Donc, on peut retirer les pieds. Puis, à côté de la table, sur les mouleurs de chaque côté. Puis, on va utiliser les dossiers pour venir compléter, si on veut, la plateforme. Puis, on va avoir vraiment une place coussinet pour pouvoir accommoder davantage d'occupants. Finalement, juste ici, on peut voir, on a du rangement en dessous du lit, du bas. Donc, beaucoup de rangement. Donc, on peut facilement prendre des bacs, les remplir, puis les pousser en dessous pour exploiter vraiment tout le rangement. Donc, vraiment très pratique. Juste au-dessus, on a le lit. Donc, on a des rideaux sur rail pour les deux lits. Avoir un peu plus d'intimité. J'enche chacun leur fenêtre. Puis, on a des portes USB qui sont placées juste ici. Si jamais on veut recharger les appareils, tablettes, cellules, etc. directement là. Et ici, il y a une prise qui est juste là. Ensuite, pour la salle de bain, comme vous pouvez le voir, très spacieux. On ne manque pas de place. On a ici une pharmacie. Donc, si on fait un petit tour, on a une pharmacie en coin ici avec porte-miroir. Un comptoir en coin avec un lavabo prise juste ici, GF-SCI. On a également du rangement ici au bas. On a une toilette avec cuve en porcelaine juste là. Du rangement pour les serviettes juste ici à côté de la douche. Puis, on a une grande douche avec parois qui font tout le tour. On n'a plus de lumière à chercher dans la tâche de luminosité. On a également un rideau plastifié, si on veut, qui est sur rouleau. Donc, on n'a pas d'amote ici au bas. Ça ne garde pas l'humidité. Donc, vraiment très pratique comme petit ajout. On va également avoir un conduit de climatisation pour être sûr qu'on reste confortable même si la porte est fermée. On a également un ventilateur au plafond pour tirer l'air humide. Puis, on a des crochets pour serviettes ou peignons, etc. qu'on peut accrocher juste là. Donc, il reste simplement la chambre des maîtres à l'avant. Donc, juste ici, on a également des crochets à côté entre la chambre des maîtres et la porte d'entrée. Toujours pratique. On va voir une fenêtre de chaque côté. On a une porte coulissante juste là. Toujours pratique. Comme vous pouvez voir, ici en bas, on a conduit de chauffage. Juste à côté, on a le convertisseur qui transfère le courant 120 volts en 12 volts lorsque vous êtes connecté au camping. Puis, vous avez également un fusil de disjoncteur qui sont juste là. On a un lit queen. Peut-être des lits rembourrés à poser directement au mur. Une lumière facilement accessible juste au-dessus. On va avoir une tablette ouverte avec vraiment une bonne profondeur. Puis, de chaque côté, on va avoir garde-rôme avec une tringle en haut. Miroir intégré dans la porte. Une tablette ici. Une petite table de nuit. Port USB. Prise électrique. Puis, si jamais vous avez des vêtements saisonniers, comme des manteaux que vous n'êtes pas nécessairement certain d'utiliser, mais que vous voulez apporter quand même, vous avez une partie du compartiment de rangement qui est accessée directement en dessous du lit. En fait, on a même cloisonné les deux. Donc, on a vraiment le compartiment extérieur et lui, à l'intérieur, tube à pression pour avoir un accès facile au compartiment. Donc, vraiment très pratique si on a des objets, des équipements qu'on amène au cas où, mais qu'on veut avoir quand même un accès. Donc, on met ça juste là. Donc, c'est ce qui fait le tour pour la Transcend Explorer 247BH. Si jamais vous voulez voir notre inventaire, avoir plus d'informations, vous pouvez vous rendre sur notre site web www.roulotte.ca. L'inventaire est mis à jour quotidiennement. On a régulièrement des représentants pour clavarder avec vous, répondre à vos questions. Si jamais vous voulez visiter une roulotte Grand Design, les Transcend, entre autres, vous pouvez vous rendre dans l'une de nos succursales. Nous sommes des postes à Grand Design, c'est-à-dire l'Ange-Gardien près de Gatineau, Sainte-Hélène, Laval, Château-Gay, Trois-Rivières et Sainte-Nay. Merci.